Bonjour, je suis Xavier Zalbert. Dans ma vie de tous les jours, je suis le directeur de la publication de France Soir. Bon sens est né d'une initiative citoyenne qui part d'un besoin, d'un constat, que nos concitoyens exprimaient un besoin de contribuer dans la vie de tous les jours, à amener le bon sens dans le vacarme qui existe actuellement. Bon sens repose sur deux valeurs fondamentales que sont l'indépendance, l'indépendance des décisions, l'absence de conflit d'intérêt et l'intégrité. Il part de toute association, c'est-à-dire avoir des bonnes intentions. Il y a quatre piliers à notre action qui reposent autour de la santé, donc la santé humaine, notre santé à nous, la santé sociétale, la manière dont nous sommes organisés, notre civisme, la santé de notre économie et la santé de la planète. Quand on a dit ça, on peut dire, a-t-on tout dit ? Est-ce que c'est un vaste sujet ? Vous pouvez aussi vous poser la question de qu'est-ce que peut faire bon sens pour vous ? Qu'est-ce que va faire bon sens ? Et j'ai tendance à dire, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour ramener le bon sens, pour contribuer à ramener le bon sens dans notre vie de tous les jours. Dans notre action, nous avons deux actions principales. La première des actions, c'est de ramener le débat. Ramener ce débat, parfois on a l'impression qu'il a été kidnappé, qu'il a été oublié. Ramener ce débat afin que l'on puisse répondre à des questions sur lesquelles nous avons des incertitudes. Les tests, pas les tests. Les masques, pas les masques. Le traitement, pas le traitement. L'environnement, pas l'environnement. La dette, pas la dette. Il y a pas mal de sujets sur lesquels nous pouvons ramener le débat et définir des avis, des recommandations que nous pouvons porter. Quand cela sera nécessaire, ça c'est le deuxième objectif, nous prendrons les mesures nécessaires. Ça peut être de porter ce débat plus loin, quitte à mener des actions juridiques. Pendant nous voulons les mener de manière ordonnée et pas désordonnée. De manière à ramener ce bon sens. Voilà un petit peu ce que c'est que bon sens aujourd'hui. Venez nous rejoindre. C'est avant tout votre bon sens dont on a besoin. Bonjour, je m'appelle Corinne Reverbel. J'ai bientôt 54 ans. J'ai un parcours professionnel un peu atypique, puisque j'ai commencé dans le domaine scientifique. Je faisais de la recherche fondamentale en biochimie au CNRS. J'ai obtenu un doctorat de microbiologie. Et ensuite, pour des raisons familiales et personnelles, j'ai changé de vie. Et maintenant, je travaille dans le domaine de la communication orale et de la communication digitale. Bon sens, pour moi, c'est une force. C'est une force citoyenne. Un peu comme un lobby citoyen. Cette association, bon sens, elle s'appuie sur une intelligence collective. Et ça, c'est très important. Aborder les problèmes avec plusieurs intelligences différentes, de gens qui viennent d'horizons différents, de formations différentes. Ça apporte un éclairage, tous les éclairages possibles sur un problème. Cette association, elle va permettre de, par exemple, mettre en place des études ou des audits sur des problématiques précises dans le domaine de la santé publique ou de l'environnement, ou de problématiques sociétales ou éthiques, etc. Mais ça peut également permettre de mettre en place des débats entre des experts et des citoyens, voire de mettre en place des procédures. L'objectif de bon sens, c'est de toujours mettre l'intérêt des citoyens au cœur des décisions. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis entrepreneur dans le monde numérique. Et je rejoins l'association Bon Sens parce qu'en fait, cette crise sanitaire a révélé des problèmes qui étaient profonds. On a pu constater une dépendance économique, une dépendance opérationnelle pour obtenir un certain nombre de ressources qui étaient essentielles à notre autonomie, une dépendance numérique, une dépendance du monde médical en partie, une partie du monde médical au pouvoir économique, une dépendance de notre presse au pouvoir économique concentré. Et donc du coup, finalement, cette crise aura été révélatrice. Et ce que j'apprécie beaucoup dans l'association Bon Sens, c'est de réagir par rapport à ça. De réagir de façon structurée, démocratique, avec toutes les composantes de la société et dans l'idée de construire autour de la santé des personnes, des organisations, de l'environnement, de la société, de nos libertés de façon plus générale. Et du coup, je considère que cette démarche proactive d'essayer d'aller proposer, de débattre, de discuter, de questionner, parce que c'est important de questionner au moment où on a tendance à rapidement couvrir de différents mots les gens qui se posent des questions. Aujourd'hui, il est légitime de se poser des questions, c'est du bon sens de se poser des questions. Et le but n'étant pas de renverser quoi que ce soit, mais simplement de revenir à des piliers fondamentaux de ce qu'est une démocratie, une république. Voilà pourquoi je crois que bon sens est essentiel et que je rejoins le mouvement et j'encourage tout le monde à nous rejoindre. Merci. Bonjour, je m'appelle Martine Venner, je suis médecin psychiatre et parlementaire. J'ai 56 ans et je suis membre fondatrice de l'association Bon Sens. Depuis mars, la France connaît une situation exceptionnelle, un état d'urgence sanitaire qui se transforme progressivement en état d'urgence sécuritaire. Les citoyennes et les citoyens sont inquiets pour leur liberté fondamentale. Et en effet, il convient de pouvoir dialoguer, de pouvoir les informer, de pouvoir partager sur cette plateforme pour remettre la France dans le bon sens. Alors, rejoignez-nous. Mes chers compatriotes, l'heure est grave car l'épidémie de Covid-19 est actuellement instrumentalisée pour générer la peur dans la population et pour mettre à bas nos valeurs patriotiques et républicaines. Nos décideurs ont totalement oublié les principes fondamentaux de l'éthique et de la science. Ils sont en train de ruiner notre économie. C'est pour ça que j'ai rejoint l'association Le Bon Sens, qui est composée de Françaises et de Français de tous horizons, de toutes formations, de toutes professions, qui ont à cœur de dénoncer l'inacceptable et de se battre pour la restauration des principes fondamentaux de notre démocratie. Vive la France ! Valérie Bugot, docteur emploi, analyste de géopolitique, juridique, économique et monétaire, administrateur de l'association Le Bon Sens. L'imprèssemblable gestion de la crise du Covid par les pouvoirs publics ayant à la fois généré et révélé de très graves dysfonctionnements de nos institutions et de notre société, j'invite tous les individus, tous les gens intéressés à en savoir plus et à y voir plus clair, à rejoindre notre association Le Bon Sens. Bonjour, je suis le docteur Gérard Guillaume, médecin rhumatologue. Je fais partie du conseil d'administration de l'association Le Bon Sens. Être membre de cette association Le Bon Sens, c'est pour moi une des meilleures manières de lutter contre le mensonge d'État qui préside un autre pays depuis le début de la crise sanitaire. C'est aussi le moyen de s'opposer à la mise en place d'une dictature sanitaire rampante. J'invite le maximum de gens à rejoindre notre association et à participer à notre action. Bonjour, je suis Alexandra Henri-en-Caude, chercheure généticienne. J'ai effectué une partie de ma formation en France, en Angleterre et aux États-Unis. Puis j'ai intégré l'INSERM en tant que chargée de recherche, en tant que directeur de recherche. Et en 2011, je m'intéresse un petit peu plus particulièrement aux aspects éthiques qui me semblent menacés. Et je fonde un collectif qui s'appelle Science en conscience. En 2013, je reçois le prix de l'Adenauer Fellowship qui me permet de questionner un petit peu ses contours de l'éthique, mais aussi du bon sens, notamment en allant chez Google, chez Monsanto. Et puis en 2015, nous avons un collectif qui s'intéresse à soigner l'humain, avec le L entre parenthèses, soigner humain, soigner l'humain, qui réalise, où on réalise vraiment l'importance de mettre l'humain au cœur du soin. La suite, vous la connaissez un petit peu, c'est ce qu'on a vécu ces derniers temps, notamment sur la gestion de la crise sanitaire, mais aussi sur cette loi de bioéthique qui est particulière. Bon sens, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut par rapport à un état de situation qui est très inquiétant, qui est terriblement inquiétant, où les mesures s'enchaînent sans véritablement fondement ou intégration sur à la fois l'humain, l'environnement, l'impératif économique de nos sociétés, l'équilibre global de la société. Face à ce que je nommerais être une hystérie, un emballement, une hystérie collective, c'est un tsunami finalement qui nous arrive là, de mesures totalitaires, et bien il est indispensable de se ressaisir et d'être nombreux. D'être nombreux à prener le bon sens, et à l'opposé à des décisions magiques, on sortirait d'un chapeau en disant 40 milliards de dollars, c'est ce qu'il nous faut pour vacciner la totalité de la population. Pourquoi ? Simplement parce qu'un individu décide de cette vaccination. L'ensemble est préoccupant, et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire valoir la valeur, l'importance du bon sens, non seulement de notre vivant, mais aussi en valeur à transmettre aux générations futures pour préserver l'environnement, pour préserver l'homme, pour préserver l'équilibre de nos sociétés. Merci. Bonjour, je suis Sylvain Autretard, dirigeant d'entreprise, membre fondateur et trésorier de l'association Bon Sens. Je ne sais combien de fois dans mes émissions concernant cette épidémie, je vous ai dit, et là, qu'est-ce que votre bon sens vous dit ? Car hélas, balancés entre les informations contradictoires depuis février, beaucoup ont été perdus devant cette avalanche sans plus savoir quoi et qui croire. Beaucoup se sont sentis seuls, abandonnés, en proie pour certains, à de mauvais cauchemars. Vous avez été nombreux à m'écrire. Médecins, soignants, dentistes, chefs d'entreprise, profession libérale, retraités, ouvriers, chômeurs, enseignants, étudiants, ou simples parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants pour me demander « mais que pouvons-nous faire ? » Eh bien, voici votre réponse. Rejoindre une association citoyenne de bon sens. Une association née pour tous nous réunir, pour échanger, discuter, partager sous l'égide, non plus de la peur, non plus des menaces, mais du bon sens. Ce bon sens citoyen qui a fait tant défaut ces derniers temps dans les décisions prises dans de nombreux domaines. Allons-nous continuer à accepter de laisser à quelques-uns prendre des décisions qui affectent nos vies sans que nous puissions porter la parole d'une seule contradiction ? Souhaitez-vous continuer à être spectateur passif ou un acteur impliqué dans le scénario de votre vie ? Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus riches. Ensemble, nous sommes plus intelligents. Ensemble, nous pourrons faire plus de recherches. Ensemble, notre voie commune portera. Imaginez ce que pourrait être le poids de notre association si nous sommes 500 000 ou 1 million. Non, ensemble, nous pourrons mener des actions en justice. Ensemble, nous pourrons tenir des conférences de presse pour peser face aux médias dominants qui invitent trop d'intervenants ayant des conflits d'intérêts majeurs. Deux valeurs fortes de notre charte de l'association Bon Sens. Intégrité et indépendance. Le but de Bon Sens sera aussi de fédérer des actions internationales avec d'autres associations ayant vu le jour dans le monde. Moins trésorier, pas un seul euro ne sera dépensé sans que vous en soyez informé. Venez nous rejoindre. Nombreux, nous avons décidé d'une cotisation à 15 euros sur ce premier exercice. 5 euros pour les étudiants. Bon Sens est aussi ouverte aux bienfaiteurs et aux entreprises, bien sûr. Et pour tous ceux qui payent des impôts, vous bénéficierez d'un avoir fiscal relatif aux dons, aux associations. Ensemble, faisons entendre la voix du Bon Sens. Je compte sur vous tous. Merci. 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 Merci.